Les faits décrits se déroulent en 2010. Ariane Fornia a 20 ans et se retrouve assise à l'Opéra Bastille, à côté d'un homme qu'elle décrit comme un vieux monsieur qu'elle ne connaît pas. Son père, Eric Besson, pris par ses occupations de ministre, la rejoindra un peu plus tard ce soir-là. C'est sur son blog qu'elle témoigne. Au bout de 10 minutes, le vieux monsieur a sa main sur ma cuisse. Je le repousse gentiment. Il recommence, une troisième fois. Il commence à remonter ma jupe. Il glisse sa main à l'intérieur de ma cuisse et remonte vers mon entrejambe. Dix minutes plus tard, il recommence. Je lui plante mes ongles dans la main. C'est un combat silencieux, grotesque, en plein Opéra Bastille. Elle affirme qu'il s'agit de Pierre Jox. A l'époque, après en avoir parlé à son père, elle décide de ne pas aller plus loin par crainte de la médiatisation. Joint par BFM TV, Pierre Jox se dit abasourdi. Il dénonce une histoire à dormir debout qui n'a aucun fondement. Au regard de la justice, Pierre Jox peut porter plainte pour diffamation, mais ne peut être attaqué. Les faits rapportés, qualifiables d'agression sexuelle, sont prescrits depuis 2013.